Bonjour à tous et particulièrement aux messieurs, c'est maintenant le moment de procéder à un tirage sur les sentiments pour vous messieurs. Donc nous allons commencer avec deux cartes de l'oracle de la triade, donc une qui va vous représenter, que je présente ici et une qui présente une personne à qui vous pensez ou qui pense à vous ou que vous n'avez pas encore rencontré. Voilà, alors ici nous avons affaire à quelqu'un qui est profondément optimiste, qui a eu plusieurs vies amoureuses dans beaucoup de cas et qui a très envie aussi de continuer à rencontrer du monde qui n'en reste pas à une histoire. Bien entendu, dans le cas des gens qui sont en couple et qui sont très bien en couple, on parle d'amour éternel, d'éternité et d'amour qui dure et même pour certains romantiques qui dure au-delà de la vie. Bon, là en face, on a une personne très posée, très intelligente, très psychologue, très fine, donc c'est une personne que vous pourriez rencontrer ou que vous connaissez déjà ou avec qui vous vivez déjà. Nous allons prendre deux boîtes comme ceci pour support et poser nos cartes qui sont un peu comme des photographies de vous deux. Voilà, et nous allons continuer notre tirage avec cinq cartes de l'oracle que je vais disposer de cette façon. Voilà, à nos deux photographies symboliques de vous deux, j'ajoute des cartes de l'oracle Béline, donc à l'éternité et s'ajoute la sagesse. Donc, on vous voit ici comme une personne qui sait où elle en est, qui sait ce qu'elle veut. Vous êtes quelqu'un, monsieur, de très perspicace et de très sage et on peut compter sur vous. Et en face, nous avons... J'ai sorti trois cartes. Alors, la première, c'est celle-ci. Donc, c'est quelqu'un qui... Alors, pour... Ben, dans certains cas, quelqu'un qui a de hauts diplômes dans une discipline scientifique, probablement, quelqu'un qui a probablement même fait des découvertes importantes, c'est éminemment possible. Et puis, nous voyons ici le besoin de repos, de se ressourcer. Donc, cela concerne également cette personne. Aussi, cette personne peut vous apparaître comme la représentation du havre de paix. Vous êtes bien avec cette personne ou vous serez bien avec cette personne, en compagnie de cette personne, en discutant, en étant en permanence avec cette personne, vous êtes ou vous vous sentirez bien. Ensuite, donc, nous allons retourner ces cartes qui sont excellentes. Donc, vous 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 rencontrerez ou vous vous êtes peut-être rencontrés dans un domaine professionnel. Pour certains aussi, peut-être quelque chose de plus religieux, de plus mystique. Donc, peut-être aussi à des rencontres de bouddhistes ou ce genre de choses. C'est fortement possible aussi. Donc, avec la carte de la paix, donc là, on est dans de très très bonnes énergies. Et afin de pouvoir passer un cap, on pardonne, on pardonne pas seulement à des gens, mais en fait, on se pardonne à soi et d'une certaine façon, bon ben, on se tourne une dernière fois vers le passé et puis on ferme la porte. Alors, il peut s'agir aussi du retour de l'être aimé qui était parti et qui revient et à qui l'on a pardonné. Dans certains cas, c'est fortement possible aussi. Donc, en tout cas, ce que je vois là dans cette carte de bénédiction, c'est que votre relation est protégée et qu'en plus, vous-même, chacun, avez tout fait pour qu'elle soit bien protégée. Donc, ici, je recouvre les cinq cartes avec des lames de l'oracle Béline. Donc là, il s'agit de vous. Donc, c'est vous qui déternez les clés, les clés presque du paradis, les clés d'éternité. C'est vous qui, quand même, apportez énormément de solutions à énormément de questions qui peuvent se poser, alors qu'il s'agisse de choses dans votre univers quotidien, donc le travail, etc., comme dans les relations amoureuses, voire amicales. Vous êtes quelqu'un à qui l'on pose des questions, à qui l'on demande conseil. Donc, la réussite, promotion, ce genre de choses. Et alors, dans les sentiments, vous êtes avec la personne qu'il vous faut ou vous serez avec la personne qu'il vous faut. Donc là, on a énormément de bonnes cartes. Alors, pour ceux qui veulent fonder un foyer, là, c'est très possible. Cette carte-là est très propice pour ce genre de choses. Sur le plan physique, un retour énergétique très bon. Et puis, à part ça, donc, pour les gens plus âgés, si vous êtes un couple avec des enfants, des grands-enfants, peut-être qu'il y en a un qui reviendra quelque temps vivre avec vous, le temps de voir pour la suite. Ça, c'est très possible. L'aspect familial est important. Et puis, bon, pour les gens qui se sont séparés, un retour, un retour au bercail, un retour au… Mais un retour différent dans des conditions différentes. Mais un retour quand même. Là, la paix, l'harmonie, la convivialité. Donc, on va peut-être changer les habitudes et avoir moins une vie plan-plan et peut-être convier plus d'amis, sortir plus, ce genre de choses. Et bien, le fait que vous ayez pardonné ou qu'on vous ait pardonné, c'était vraiment la chose à faire parce que là, vous pouvez repartir vraiment du bon pied et c'est de très bon augure, en tout cas pour votre relation amoureuse. Voilà. Alors, nous allons procéder au tirage d'un petit papier, comme vous connaissez, un petit papier qui contient le nom d'une couleur que nous allons découvrir. Donc, j'ai tiré ce papier et nous avons la symbolique du rose pour aujourd'hui. On parle de régénération, de résurrection. Ah tiens, ça c'est bien, voyez le retour qui est là. Résurrection dans la lumière, renaissance mystique, renaissance mystique, amour nuancé de constance. Ensuite, de la retenue, de la prudence, de la tendresse, de la modestie, beaucoup de douceur, de la délicatesse et de la volupté. La volupté, voilà pour ce genre de choses. Voilà. Donc, finalement, tout correspond assez bien. Sinon, donc, pour ce qui est de retrouver quelqu'un ou de savoir comment va simplement évoluer votre relation ou si vous allez rencontrer quelqu'un, eh bien écoutez, les auspices sont vraiment agréables avec vous. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Voilà. Et on retrouve à nouveau une carte en relation avec la nativité. Donc, probablement une naissance prochaine dans votre famille. Voilà. Je vous laisse donc maintenant. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada